4, 3, top départ ! 65 pilotes de toute la France concouraient ce week-end pour le titre de champion de France d'automodélisme. Maxime, dans le top 10 des meilleurs pilotes français en été, pour lui, ce sport c'est une histoire de famille. Ça a commencé avec mon père dans les années 80, donc voilà, ça commence à dater. Ensuite, il y a eu mon grand frère qui a été champion de France, il a fait les championnats d'Europe, il a été en finale. Ensuite j'ai pris la relève et puis dernièrement le petit frère qui a pris également le relais et qui me représente bien. Dans ce championnat, 3 catégories, la standard, moteur non modifié, la tunée et les formules 1. Ces bolides vont vite, très vite, de 70 à plus de 100 km heure, ce qui nécessite un savoir-faire certain. Il faut savoir bien avoir la coordination du mouvement, bien savoir à quel moment il faut tourner, bien accélérer et savoir à quel moment il faut freiner. Après c'est une question d'habitude. Après la course, passage au contrôle technique pour vérifier la conformité de l'engin et valider la position du pilote. La mère de Maxime et Steve accompagne souvent ses garçons et son époux en championnat, en France et à l'étranger. C'est une passion qui est très prenante et avec beaucoup de contraintes aussi sur le plan familial. Ce qui fait que quand on se déplace avec ses enfants, on continue à être présent quand même avec eux. Côté budget, compter de 500 à plusieurs milliers d'euros, suivant le degré de passion.